C'est la journée du cinéma canadien, 9e édition, et sur College Street, sur Toronto, c'est un événement parce qu'on n'a pas vu ça depuis au moins deux ans. Crazy, c'est une histoire de famille qui est inspirée de la mienne, mais qui est aussi celle de Jean-Marc. C'est une histoire qu'on a construite ensemble, mais que Jean-Marc a tenue à bout de bras pendant des années et des années, avec sa plume, avec son talent, avec sa fougue. La genèse de toute cette aventure-là, c'est fort simple. C'est qu'on était dans un chalet avec son épouse de l'époque, puis ses enfants, puis je racontais des bouts de ma vie de petits gars qui grandit dans les années 70 à travers une famille de cinq garçons et qui, malgré sa différence, ne veut pas perdre l'amour de son père. Et ça, je pense que ça a beaucoup touché Jean-Marc. J'ai aimé aussi Crazy pour toutes les musiques, les David Bowie, les musiques, je crois, de Rolling Stone, pour celle-là aussi, et son sens de l'image. Crazy, c'est un film que je n'ai pas vu, en fait. Et j'ai toujours envie de le voir et je pensais que c'était vraiment parfait que je tombe dessus. Alors moi, je suis très curieuse de ce film, de voir Crazy, parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Et on m'a dit que c'était un film génial, avec une bande sonore incroyable. Donc du coup, voilà, en tant que petite curieuse, je suis venue à l'événement. L'émotion, la spiritualité, mais pas nécessairement juste dans un cadre religieux. Je pense que... Je pense que le cinéma de Jean-Marc avait cette qualité de nous faire vivre des choses, de nous plonger dans nous-mêmes, de nous challenger aussi. Je pense qu'il challengerait beaucoup d'idées, beaucoup dans les relations, que ce soit les relations familiales, des relations de couple, comme dans Big Little Lies, tu sais. Ce qui m'a marquée dans le film de Jean-Marc Vallée, c'est les relations entre êtres humains. C'est un beau film, même s'il se passe dans les années 60, 70. C'est beaucoup des gens qui cherchent leur identité et des gens qui aiment la vie. Même en 2022, le film résonne toujours et je trouve que c'est beau. Avoir une file d'attente, comme ça, qui attend avant d'entrer dans une salle de cinéma, en plus pour voir du cinéma canadien. En général, on a plus tendance à parler de cinéma nord-américain, américain, mais pas forcément canadien, alors qu'il y a une grosse richesse de films dans ce pays et c'est important de le mettre en avant et c'est important de faire ce genre de journée et on en veut plus. Merci.